Inutile de dire que, bien évidemment, je ne voterai pas cet amendement. C'est vrai que quand on parle de service public, ça déclenche chez vous, collègues de droite, une peur incroyable. Vous avez les chars soviétiques devant la porte de votre chambre et vous n'en dormez plus, c'est un cauchemar terrible. Vous allez même jusque d'ailleurs à essayer de déclencher chez les députés de Front de Gauche le réflexe de Pavlov en disant qu'ils vont monter au créneau tout de suite, puisqu'on faisait allusion tout à l'heure à un personnage soviétique. Et quant à M. Panchet, lui, alors lui c'est Stadkanov, parce qu'il aimerait bien que les cheminots, un seul cheminot, fasse le travail de 14. Et M. le ministre, lui qui est beaucoup moins marqué que vous par l'influence de l'ère soviétique, a une référence qui est une référence religieuse. Et il parle du Saint-Esprit. Et bien, sur ce point, pour ma part, je n'aime pas les actes de foi. Et c'est vrai que sur ce texte de loi, vous faites appel à une adhésion qui en fait n'a pas de fondement dans le texte de loi véritablement. Vous nous demandez un acte de foi, c'est une forme d'acte de foi. Parce que vous dites, vous dites, l'épique de tête va sauvegarder l'unicité du système ferroviaire. Vous dites, l'épique de tête, c'est un bloc auquel on ne pourra pas toucher. L'épique de tête, en aucun cas, ne pourra être un jour enlevée, de façon à ce qu'il reste seulement deux entités, dont une qui pourrait être livrée au privé comme étant un opérateur comme un autre. On l'a vu avec France Télécom, Bouygues, Free et tout ça. Donc, M. le ministre, je pense qu'il va y avoir plusieurs amendements que nous avons déposés dans ce sens. Vous aurez l'occasion, M. le ministre, de faire en sorte qu'on n'en reste pas seulement un acte de foi, mais qu'on puisse graver dans le marbre la certitude qu'on a un véritable service public unifié, intégré au niveau du ferroviaire. Donc, je ne doute pas que de nombreuses amendements que nous avons présentés seront adoptés. Et là, les chars soviétiques seront chaque nuit devant les portes de nos collègues. Ils n'endormiront plus. Merci, M. Chassay. M. Chassay.